Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur le concept d'aurore polaire. Ceux et celles qui n'en auraient jamais vu, je vous mets une petite vidéo ici dans laquelle on voit ces espèces de phénomènes lumineux. Donc il s'agit d'espèces de draperies qui peuvent bouger relativement rapidement, qui ont plusieurs teintes, souvent dans les verres blancs. Mais lorsqu'on est à des endroits où il y en a vraiment beaucoup, on peut avoir même des rouges et c'est vraiment, vraiment joli. Je vous mets un autre extrait maintenant vu depuis l'espace. Donc c'est quelque chose qui est encore plus impressionnant si on se met à bord de la Station spatiale internationale qui virevolte, qui tourne, qui orbite autour de notre planète. Lorsqu'elle approche l'épaule, on peut remarquer les mêmes phénomènes mais sous un autre angle. Donc voyez l'espèce de spectacle splendide que ça donne, qu'est-ce que c'est, comment ça se fait que ça se produit. C'est ce qu'on va voir à l'intérieur de cette capsule. Donc je fais référence à vos notes de cours à la page 155. On va commencer avec une petite définition. Appuyez sur pause au besoin. Donc qu'est-ce que c'est, hein? C'est un phénomène lumineux qui se produit suite à la collision entre les vents solaires et les particules dans la très 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 haute atmosphère. Pour comprendre le phénomène, je dois faire référence à quelque chose que vous connaissez certainement, ce qu'on appelle des aimants. Tous ceux et celles qui ont déjà joué avec un aimant, on peut repousser ou attirer des choses, puis on ne voit pas l'espèce de force qui est en jeu, c'est comme un peu magique. Bien, la Terre que vous voyez là, c'est la même chose. À l'intérieur de la planète Terre, il y a beaucoup d'atomes, surtout des atomes de fer, qui chauffent, qui bouillonnent. Et ça, ça crée un champ magnétique. Et lorsqu'on parle d'un champ magnétique, ça crée une espèce d'aimant, mais à échelle démesurée. La planète Terre, c'est juste comme un gros gros aimant. Et c'est ça qu'on va noter, première vue, la Terre, c'est un gros aimant. Ça crée un champ magnétique, ce que vous voyez là autour en ce moment, c'est l'espèce de boule de protection. On va appeler ça comme une espèce de bouclier. Donc, dans vos notes, première chose, vous avez un petit dessin, on peut noter la Terre, c'est comme un gros aimant. Donc, c'est un aimant qui crée un bouclier, qui nous protège de quoi? L'étoile, notre étoile, le Soleil, lorsqu'il bouillonne, il émet des particules qu'on appelle le vent solaire. Vous les voyez très, très bien en ce moment, en orange. Et en bleu, ce que vous voyez, c'est l'espèce de bouclier que nous procure le gros aimant, en fait, le gros champ magnétique, qu'on appelle la magnétosphère, qui entoure finalement notre planète. Il y a deux endroits où est-ce qu'il y a une espèce de faille dans ce bouclier de protection, et là où les vents solaires peuvent pénétrer, c'est les deux extrémités de l'aimant, donc les deux pôles. Vous voyez en ce moment, les particules descendent et se diriger vers la Terre, et lorsqu'elles rencontrent les atomes d'oxygène, entre autres, elles brillent de tous les feux, et on voit les espèces de couleurs, et ça fait des spectacles magnifiques. C'est simplement ça qui explique le phénomène. Donc, si on appuie sur pause, puis on regarde l'espèce de bouclier de protection qui est en forme allongée, dû au vent solaire, donc il faut comprendre que le Soleil émet des particules, des particules qui sont très dangereuses en passant, mais heureusement, une espèce de boule de protection, qu'on appelle la magnétosphère, et il y a deux endroits où est-ce qu'il y a comme une espèce de faille dans laquelle, bien, le vent solaire peut pénétrer, et c'est là que vont se produire, en fait, les aurores polaires. Pourquoi on les appelle les aurores polaires? Parce qu'elles se produisent aux deux pôles. Les pôles sont les extrémités, je vous les mets ici en rouge, donc le pôle nord et le pôle sud, et pour être précis, les aurores polaires, au Québec, on les appelle les aurores boréales, qui veut simplement dire qu'elles sont au nord, et les aurores qui se produisent de la même manière, mais dans le sud, on les appelle les aurores australes. Donc, vous pouvez prendre les mêmes choses en note dans vos notes de cours. Vous avez l'espèce de bouclier de protection, on va noter que c'est la magnétosphère. Les flèches que vous voyez au-dessus de moi, ce sont les vents solaires, c'est juste pour les illustrer, qui viennent en contact avec notre bouclier de protection, et faites à remarquer que les aurores se produisent aux deux régions polaires. Ce sont les aurores boréales ou australes, tout dépendant si on est au nord ou au sud. Dernière chose à noter dans vos notes de cours, ça se produit en très, très haute atmosphère. Donc, il n'y a pas de danger, on ne va pas recevoir des vents solaires en pleine figure lorsqu'on va au pôle nord. Ça se produit dans la dernière couche de l'atmosphère, on avait vu ça à l'intérieur d'une autre capsule. Donc, cette couche-là, on appelle ça la thermosphère, donc la toute dernière couche, où si on part de l'espace de la toute première couche dans laquelle on entre, on est très, très haut dans l'atmosphère terrestre. Donc, si je fais un petit récapitulatif de la capsule, ce qu'on doit retenir d'une aurore boréale ou d'une aurore polaire, si on veut être précis, première chose, où ça se produit, ça se produit aux deux pôles, pôle nord et pôle sud. Et dernière chose, dans quelle couche de l'atmosphère ça se produit, ça se produit en très, très haute atmosphère, dans la thermosphère. Voilà, c'est ce qui conclut la capsule.